Hello hello les potos, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, très froidement parce que là dehors il gèle mais bien comme il faut, il doit faire dans les genres moins 6, moins 4, moins 6 ce matin là il est à peu près, oui il est 9h on est en route vers chez France, il y a une petite surprise dans le coffre que je vais vous montrer juste après un truc que j'ai eu en remplacement d'une pièce qui était défectueuse sur mon moteur ça date d'il y a très longtemps mais c'est parce que j'ai pas encore tout à fait eu le temps de m'en occuper là on va aller récupérer avec France le train arrière de la S14 qui a été fraîchement repeint j'ai hâte de voir ça, donc du coup les potos on se retrouve tout de suite bon ref, en compagnie du Francis alors Francis, est-ce que tu penses que nos pièces vont être de toute beauté ? on verra bien, on verra bien, parce que France il a déposé aussi le cadre de son drift trike j'ai hâte de voir dans quel état ils vont être normalement ça doit être propre comme c'est une peinture qui a été refaite à neuf si j'ai bien compris, tremper dans un bas d'acide peint à la peinture époxy chauffer au four pour la cuisson de la peinture c'est bon franchement si avec ça ils sont pas nickel et si la peinture ne tient pas un moment je ne comprends pas là normalement ça doit plus rouiller avant longtemps et pour faire la peinture normalement la base elle doit être extra-gédible donc on va récupérer les pièces et ensuite on se retrouve chez France pour la suite nickel déjà le châssis de France il est là oh mon copain ah ça fait plaisir oh c'est tout beau aussi oh regardez moi c'est noir là on le voit pas bien la caméra oh il est beau attention p'tit frame oh il est beau oh il est frame là il est visé connu fré la p'tite plaque de verglas qui fait plaisir bon du coup on peut dire merci à franco pur bon travail on va déballer tout ça et on vous fera une petite vidéo en rentrant mais ça va faire plaisir parce que déjà quand on voit à quoi ça ressemble c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau bon allez c'est d'un con griffe pas tout ouais lève le on pose le hop on peut le poser l'autre ouais ouais vas-y hop c'est maintenant qu'on va voir si la remise en état valait le coup ou pas mais normalement je pense que oui ça va faire plaisir à voir hein normalement t'as dit ouais normalement là je dis toujours normalement de toute façon tu sais très bien qu'avec le nombre de merde qu'on a le nombre d'imprévu qu'on a je dis toujours normalement maintenant c'est que du normalement c'est que du normalement c'est toujours dans l'idéal non s'il y a pas de normalement c'est que c'est pas normal franchement j'ai pas envie de l'abîmer ouais bah oui parce que toi tu vas pas le repeindre donc euh non déballage vanamekinen cadeau alors le châssis de france il a l'air beau il a l'air beau oh 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 ah là je suis en kiff total là c'est pas vraiment un noir mat en fait hein non c'est pas vraiment un noir mat non pas tout à fait ouais oh la 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 ça en fait plaisir ça en fait plaisir aussi ah c'est bien ça donne une idée sur mon train arrière tu vois ah il est jd ouais c'est propre il est jd oh autour du train arrière maintenant et il fait son poids quand même hein ouais avec déballage ouais tu vois il est propre il est propre mais tu vois que la rouille il avait mangé hein ouais bah ouais 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 bah par rapport à ce qu'il était c'est la poussière en fait ouais c'est la poussière de ce qui était à l'intérieur ouais ah bah ça fait plaisir à voir une bonne base plus qu'à peindre ouais c'est vrai c'est une bonne base plus qu'à peindre une bonne base une bonne base plus qu'à peindre ouais non si ça fait la diff hein quand même mais là quand il va être peint ça va être encore plus propre bon après comme on voit là par exemple il y a des imperfections alors ça c'est tout à fait normal c'est parce que bon comme le train il a une vingtaine d'années et qu'il a quand même pas mal rouillé bah on va dire que même en le trempant dans le bain d'acide ce qu'on voit là c'est justement toute la partie métallique qui s'est enlevée avec le temps quoi qui s'est abîmée mais sinon franchement dans l'ensemble c'est grave propre et franchement quand il va être peint je pense qu'il va claquer après le mieux encore ça aurait été de trouver un essieu qui est vraiment neuf qui a vraiment pas de rouille qui a rien du tout mais bon après le truc c'est que 1 ça coûte 2 c'est difficile à trouver et puis bon là déjà le fait d'avoir fait une peinture époxy et qu'il soit bien protégé c'est déjà mieux quand même la peinture il n'y a pas de surprise quelle couleur fans si je te dis qu'il n'y a pas de surprise pour le vu de le train ? ouais à votre avis oui c'est vrai voilà voilà elles sont là c'est que je vais faire la passe de ponçage partout sur le train et on va attaquer les premières couches de peinture et ensuite il y a un deuxième truc dont il va falloir que je parle mais alors là ça va être un test on va y aller doucement parce que je ne suis pas sûr du tout du résultat ah faudrait peut-être qu'on me voit ah là on me voit oula fans il est armé hé mec avec ton chapeau comme ça on dirait un russe faudra mettre des bruits dans la vidéo là ça fait des effets spéciaux ça ah un Francis de Sibérie là hé tu sais qu'en haut franchement ne sais quoi pour me mettre du charbon mec tu pourras avoir un foyer au dessus de ta tête là nickel ouais ça te fait pas penser un film ou il fume au dessus de sa tête ou il fume au dessus de sa tête ? c'est dans le taxi ça ah bon et là oui donc comme je disais dans ce carton il y a un truc dont j'ai pas encore parlé et d'ailleurs on les déballerait pas pour regarder l'état ah tu me diras on va peut-être le faire pendant que ouais je vais d'abord m'occuper du train parce qu'il faudrait déjà que je balance la première couche je m'occupe du train d'abord c'est parti c'est parti c'est parti voilà le train a été poncé entièrement merci le coq donc ouais je sais ils sont un peu bruyant tout a été poncé pour le train là il est prêt à être peint je vais juste le frotter un petit peu pour enlever la poussière comme il a déjà été protégé par la peinture époxy il y avait vraiment juste âge à faire avec le 400 pour dire juste de pouvoir le peindre directement on va le frotter lui faire une petite peinture et là il va commencer à ressembler normalement à quelque chose de plutôt sympa vive le tuning bon ben voilà on y est le résultat que j'attendais genre là juste avant les images que vous avez vu vous avez vu quand j'ai mis en peinture mais là j'ai vernis et franchement je sais pas si c'est parce qu'il fait froid et qu'il ya juste le chauffage et du coup c'est une température ambiante assez faible mais le vernis il a posé d'une manière voilà la teinte quoi mais ouais la peinture elle est ouf alors ouais je sais ça va être un train arrière qui va être en dessous de la voiture mais avoir ça on va demander à françois j'entends qu'il arrive ou pas ouais si yes sir ah il s'est préparé pour aller bosser qu'est ce que tu en penses il est propre il fait plus violet foncé ouais à cause du noir à cause du noir à la base ouais mais il claque comme ça ouais franchement il est propre donc ouais on n'aura plus qu'à monter ça la semaine prochaine ça va faire plaisir il faudra faire attention par contre bon du coup on met ça tu peux tu peux t'excuser ça a raison on va mettre le train arrière dans la voiture moi je vais rentrer parce que la france il va aller travailler et je pense qu'on verra demain pour les cash re les amis alors on est de retour à la maison le train est là toujours dans un superbe état donc là la peinture elle a séché franchement le rendu il est superbe je suis super content du rendu ce qu'encore une fois pour un rendu de peinture à la bombe c'est vraiment super cool je trouve que la couleur est très belle les reflets sont très beaux la pose du vernis elle a été super bien super bien fait c'est impeccable donc avec la fraîcheur qui fait parce que là il fait encore dans les négatifs alors là justement là j'ai vous avez l'impression que j'ai pas très froid ce que ça fait à peine du coup 10 secondes que je suis sorti mais les nouveaux couvre culasse du 1jz alors c'est pas ceux qui étaient montés sur la voiture parce que ceux qui sont montés sur la voiture justement sont cassés tous les deux donc chaque côté est cassé il y en a un qui est cassé ici donc il est fissuré là et le deuxième je sais plus si c'est là ou de l'autre côté ou derrière mais enfin voilà en tout cas les deux sont cassés alors la petite hésitation que j'avais c'est sûr qu'est ce que j'en fais de quelle couleur je les mets ce que je me suis dit noir ça va faire trop sombre violet ça va faire trop de violets parce que la baie moteur est violée donc violet sur violet ça va pas ressortir ça va peut-être pas faire beau après je m'étais dit gris peut-être mais gris gris comment gris comme la voiture gris alu gris quoi alors m'est venue une idée un petit peu débile je me suis dit et pourquoi pas les polir alors le problème de les polir c'est que je ne sais pas combien de temps je vais passer à faire ça je ne sais même pas si ça va marcher mais en tout cas pour essayer de le faire j'ai acheté un petit kit alors je l'ai déjà ouvert il se compose d'une petite tête comme ça avec un scratch une petite tête en mousse souple pour prendre les formes et de petits disques à poncer comme celui ci ça va du 80 comme ici au 3000 qui est là que j'avais ouvert et donc ça c'est vraiment dans le but d'essayer d'avoir une couleur alu uniforme propre et d'avoir quelque chose de joli poli qui ressort bien pour dire d'essayer d'être un peu plus dans le thème du collecteur d'admission qui est chromé et du turbo qui est vraiment gris propre bien peint et tout ça donc voilà je vais pas forcément filmer le boulot qui va être fait sur les caches parce que si ça se trouve je vais en avoir pour deux jours ça se trouve je vais en avoir pour trois semaines et si ça se trouve je vais même abandonner je vais finir par les peindre et au final je vous aurais dit bon les gars finalement j'ai laissé tomber voilà j'ai fait telle peinture et je vous les montrerai donc donc voilà en tout cas pour celle-ci c'est tout le train arrière est super propre il restera plus qu'à remettre les cils en bloc dessus mettre le pont et tourmenter avec françois les caches que j'ai reçus sont en super bêta même s'ils sont dégueulasses mais ça on va régler le problème prochainement donc les amis on va se laisser là dessus merci à vous d'avoir regardé la vidéo merci à vous toujours d'être nombreux d'être là aimé liké commenté faites vous plaisir bonne semaine à vous les amis et on se dit à la semaine prochaine tchous tchous Sous-titrage ST' 501